Hello, hello ! Ben ma foi, il faut bien finir les vacances, moi ça fait une semaine que c'est terminé mais j'avais pas relancé les lives. Coucou à Conduno, à Philippe avec son alias toujours imprononçable, et à Number80. Bon, encore 3 semaines comme je disais avec ce Macbook version Intel qui a tendance à souffler. J'espère que vous avez pas trop de bruit de soufflerie, normalement c'est à peu près filtré donc ça devrait pas être trop dégueulasse, juste quelques petits artefacts un peu métalliques dans ma voix peut-être, mais ça devrait aller. Est-ce que vous allez bien ? Kigorg, c'est pas dur à dire, ok monsieur, Kigorg. Ah oui, tu utilises toujours ton Macintel, sinon t'as bien un M1 maintenant. comme Meporg, exactement ! Ah ben voilà, Kigorg, comme Meporg, c'est pas du slogan ça ? Bon, puis j'ai un peu traîné à démarrer parce que justement avec l'ami Kongduno, je suis passé à l'artillerie lourde pour essayer de voir ce qu'il se passe avec le petit module rack que je vous avais présenté et qui fait la tête chez moi, j'aimerais pouvoir le reflasher. Aïe, 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 mais pour l'instant, malgré l'aide précise de Messir Kongduno, j'ai pas encore réussi à le flasher, mais je vais finir par y arriver, même si vous y allez au pied de biche, on finira pas faire quelque chose, je vais lui mettre un coup de 220, ça va le réveiller. Et sinon, pour la petite histoire, c'est assez rigolo, puisque donc j'avais commencé par me planter dans les branchements sur le boîtier du JTAG, je rebranche tout, je vais pour rebrancher l'USB pour refaire un essai, et là, hop, c'est la sonnette, les livraisons ont repris, on fera des émissions, des vraies et tout, là, aujourd'hui, c'est à la cool. J'ai reçu un petit paquet de rack, je ne les ai même pas sortis, mais en gros, on les ont rassemblés, ouais, c'est ça, ok, donc ce sont des petits modules rack4631, hop, il faut que je reprenne mes habitudes, voilà, qui sont à utiliser avec, alors là, on ne verra rien, mais je vous le ressortirai lors d'une vidéo plus détaillée, une espèce de baseboard sur laquelle on va mettre le module, et l'idée, c'est toujours, comme pour le petit module là, que je vais finir de, je ne finirai pas le faire marcher, on trouvera une solution, mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se connecte en USB à un moment donné, pour en faire un petit, salut Stéphane, pour avoir des machines plus classiques de type ordinateur, au sens très large, avec lesquelles on pourrait avoir un module USB l'aura, pour faire un tas d'expérimentations, hop, on y va, moi je ne suis pas pressé aujourd'hui, je vous avertis, mangez bien, buvez, tout, voilà, justement, ça prend la poussière, ce qui n'est pas bon signe, vous vous rappelez peut-être de ce brave petit DevTerm, et bien l'idée, ça va être de lui coller un des modules USB que je viens de recevoir, et ça me permettra de faire d'autres essais, a priori, j'essaierai aussi avec le Mac, donc là, c'est encore pas de certitude, puisque je vais changer de boulot, changer de machine, et voilà, j'aurai, j'ai d'ores et déjà, alors les dates, c'est monsieur avec qui gorgue comme me porg, on a la chance d'être à Volcamp en octobre, et on va présenter tout un tas de sujets autour de l'IoT, on avait fait une petite répétition avec un, on avait fait un pique-nique avec le GDG Lyon, Cloud et IoT, et bon, il n'y avait pas eu beaucoup de monde, mais ça avait permis déjà de rôder le truc, on fait un apéro à IoT comme ça, où on va discuter un petit peu d'IoT et puis d'électronique programmable de manière générale avec notre ami Louis, notre ami qui gorgue comme dans Muporg, et moi-même, donc on sera à Volcamp pour discuter de tout ça, et j'avais déjà, lors de la petite répétition avec le GDG, j'avais déjà fait quelques démos avec les modules que j'avais déjà, notamment le Bass One, qui permet d'avoir des échanges entre des devices en échangeant du LoRa, là je me dis qu'en ayant à priori directement sur le MacBook, ça permettra pendant la démo de montrer des choses directes à l'écran, c'est peut-être encore plus sympa à montrer, faire des échanges LoRa un peu plus riche, et puis brancher, je ne sais pas, d'autres capteurs, des trucs comme ça, on verra jusqu'où on peut aller, mais avoir un peu de l'IoT un peu plus consistant, parce qu'on va parler de plein d'autres choses, on a des trucs autour des produits de M5 aussi, M5 Stack. Oui Stéphane, cool, on se verra à Volcamp. Et voilà, donc quelques petites livraisons qui reprennent, la chaleur qui devrait commencer à diminuer sous les toits petit à petit, il me permettra de faire un peu plus de choses, j'ai commencé à déblayer mon bureau, mais je pense que, j'ai beau le dire chaque année, cette année j'y coupe pas, va falloir que je redispatche les bureaux, l'emplacement tel qu'il est aujourd'hui, avec la sous-tente dont je vous parle régulièrement, me pose trop de problèmes d'organisation, j'ai pas assez de rangement, donc il est probable que, donc au lieu d'avoir ça derrière, je l'ai sur mon côté gauche, que je pivote d'un quart de tour, et que je mette mon bureau là, de ce côté-là, mais c'est vrai que ça empiète un peu sur la pièce, j'avais déjà des choses qui empiétaient, mais là ça empiètera un peu plus, donc il faut que j'en discute avec madame, savoir si ça la fâche pas trop d'empiéter sur la pièce, ça serait un peu plus idéal, je pourrais, pour faire mes petites bêtises, m'amuser à mettre des petits fonds d'écran vert derrière moi, donc ça serait plus sympa. Donc voilà, voilà, voilà un petit peu ce qu'il y a dans les Toyo, bah le Mac souffle, vous l'entendez pas, mais il a l'air de tenir, donc on va pouvoir continuer. Bah dites-moi un peu ce que vous avez fait pendant vos vacances, et puis si vous avez, d'une manière générale, je sais pas, des questions, des choses à discuter avec moi, moi je m'installe, je vous préviens, c'est parti pour un petit moment. J'avais prévu, là, histoire de faire ça à la cool, qu'on papote du code et du code et du code. Ouais, mais t'as fait plus de codes dans tes vacances que moi. Non, non, pas de ça, monsieur Kongdino. Non, non, des vacances, j'en ai pris, moi. Même si, au final, elles étaient fatigantes. Donc j'ai fait la Suède, une partie du sud de la Suède, de Godborg, on est descendu à Malmö pour aller à Copenhague à Admark, et puis après on est remonté jusqu'à Stockholm. Donc si vous êtes sur le... D'ailleurs, il n'y a pas de raison que je ne le publie pas aussi aujourd'hui, on va faire une mission à peu près comme d'hab. Je vous mets le lien du Discord si vous voulez venir papoter. Ah, voilà, de la bouffe et des super-vins à Paris avec Laurent. Voilà, monsieur Kigorg, Kongdino. Je crois que tu viens prendre un nom de noble maintenant avec moi. Merci number 80. Donc voilà, mais c'était de l'itinérance, c'est-à-dire qu'on restait, je crois, le maximum deux nuits, peut-être trois à Stockholm. Et donc tous les jours, tu reprends ta valise, tu repars au truc suivant, que ça soit hôtel, Airbnb, on a fait plusieurs formules, un camping... Enfin, voilà. Et du coup, bah, tu... Bon, tu roules, on n'a pas... J'ai eu rouler plus pendant les vacances, on a quand même fait un peu plus de 2000 boards, là, mais... C'est... Bon, rouler est fatigant, mais c'est, voilà, enchaîner, pas avoir des moments où tu te poses vraiment... C'est un peu plus fatigant. Alors, je ne m'étendrai pas plus que ça, mais personnellement, je n'y remettrai pas les pieds tout de suite. J'ai pas... J'ai malheureusement pas trop accroché... Alors, je ne sais pas si j'ai pas eu de peau avec tous les Suédois que j'ai rencontrés, mais... Il y a un truc qui accroche pas avec ma façon de fonctionner avec eux. Pourtant, d'habitude, j'ai pas de soucis, quel que soit les pays où je passe quand je suis en vacances, je suis vraiment à la cool, mais voilà. Je me suis fait embrouiller plusieurs fois, et leur grand truc, c'est quand il y a un problème, la première réaction, c'est, c'est l'autre qui a tort. On trouve n'importe quoi, et on rabâche le même truc, t'as tort, t'as tort sur ça, t'as tort sur ça, même si le problème est ailleurs. Donc c'était pas... Ce point-là n'était pas jojo, mais sinon... Sinon, c'était très très joli. Notamment plus au nord de Godborg, la côte, là, c'était un peu plus sauvage. Ça m'a beaucoup plus plu que les autres villes après qu'on a fait toutes les autres côtes. Le Danemark, Copenhague, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé notamment l'usage du vélo qui est fait dans cette ville, qui pour moi est peut-être un poil moins développé que ce que j'avais vu à Amsterdam, mais d'une manière un peu moins hardcore pour les piétons, même s'il faut quand même faire super gaffe, les vélos s'arrêtent pas pour autant. Mais une intégration dans la ville qui était, j'ai trouvé, vraiment bien faite, avec vraiment des aménagements, avec vraiment quelque chose de... Il faudrait que je retourne comparer avec Amsterdam aujourd'hui, parce qu'il y a quelques années que j'y vais passer, mais j'ai vraiment trouvé ça pas mal, et puis pour la peine, les Danois ont un meilleur contact. Donc bon, on peut pas généraliser, mais... Philippe ou la machine à code ? Ouais, mais parce qu'il peut pas s'empêcher. Alors, très honnêtement, j'avais emporté de quoi faire un peu de code, mais ça s'est fini, au lieu de faire du code, j'ai quand même fait un peu de lecture des choses comme ça, j'ai... j'ai préparé un petit peu tout ce que j'avais envie de faire pendant... pendant ces vacances, on verra... pendant cette rentrée, je veux dire, on verra si j'aurai le temps de tout faire. J'espère. Et puis vous serez les premiers au courant. Euh... Dans tes vacances, monsieur Kong Duneau, un driver d'EPD... Ah oui, c'est vrai, tu as fait un driver pour... donc les écrans LINK, EPD c'est ça, c'est les écrans LINK, qui en plus se trouvent être, au final, un produit maintenant commercialisé par WaveShare, donc... c'est rigolo, sachez que Kong Duneau a développé une librairie avant même que le produit soit dispo, je crois, donc c'est rigolo. installer une gateway, un serveur Chirp Stark, on va en reparler de tout ça, une intégration HTTP, Python, SQLite... On va en reparler parce que, ben, toutes ces petites choses-là que je fais en LoRa, il y a aussi toujours cette... cette gateway que j'ai eu... toutes les peines du monde, mais après j'ai refait des essais à côté, pour intégrer des choses avec le réseau TTN, The Thing Network. J'en ai chié, et même les trucs que j'avais déjà expérimentés, ça n'a pas l'air de... ça paraît évident, ça paraît très beau, mais c'est pas si facile que ça, et puis après, pour bricoler, c'est pas toujours rigolo. Donc j'ai vu que Kong Duneau avait utilisé une gateway avec un serveur ChirpStack, donc je suis allé regarder un peu la doc, et ouais, c'est sûr que je vais... j'essayerai des choses, si des articles, des blog posts sont poussés par notre ami Kong Duneau, je vous en parlerai, évidemment. mais ouais, bricoler encore avec des équipements LoRa, qui seront connectés à la gateway au sens LoRa, et puis derrière, c'est le serveur ChirpStack qui va se connecter, enfin, qui va interagir avec la gateway. ChirpStack, après, permet tout ce que permet normalement aussi la gateway, dans le côté faire des échanges en HTTP, en MQTT, enfin, un tas d'autres choses. Donc il y a de quoi s'amuser, ça fait partie des projets aussi, effectivement. Donc ça peut être rigolo. Et puis, pour redémarrer l'année avec vous, calmement et tranquillement, je m'étais dit qu'on pouvait continuer de papoter, et puis je vais essayer de vous refaire un peu plus souvent des petits lives de gaming, puisque vous savez que je joue régulièrement à différents jeux. Et là, je ne suis pas fixé, en fait. Je branche en même temps. Hop. Espérons que ça marche aussi bien que tout à l'heure. On verra ce que ça donne. J'ai plusieurs jeux, là, qui m'ont un peu occupé pendant les vacances. Alors, Stéphane, pas assez de code pour toi. Mais c'est les vacances, Stéphane, tout va bien. Jouer avec les frameworks pour coder les opérateurs cubes. Classe. Ouais, donc moi, j'ai été plus détente, tu vois. Moins de code cette année. Globalement, moins de code, de toute façon. J'ai eu une année 2021-2022, là, un peu moins intense de ce côté-là. Et donc, en gaming, j'ai plusieurs jeux qui ont retenu mon temps. J'ai acheté une licence pas très chère de Mass Effect Legendary Edition, qui comprend les trois premiers Mass Effect. Et le scénario est pas mal. Visuellement, c'est acceptable aussi. Je joue à intervalles réguliers. J'ai aussi plongé un peu dans Genshin Impact, depuis le temps que je voulais l'essayer, qui est très joli, très cartoonesque, un petit côté Final Fantasy aussi que j'aime bien. Et puis, récemment, après avoir regardé... J'ai rien préparé aujourd'hui, les URL et tout, on verra ce que je vous mets. J'ai reparcouré un petit peu la chaîne YouTube de Atomium. Je sais pas si vous connaissez Atomium, qui fait beaucoup de lives sur Twitch. Et qui, après, pose sur YouTube des montages, des choses comme ça, qui joue à beaucoup de jeux. Et au passage, j'ai vu qu'il avait joué à un jeu qui s'appelle Wargroove, qui est dans la lignée des Advance Wars. Donc, c'est un jeu un peu... J'irais pas jusqu'à dire RPG, il y a un peu un fond d'histoire, mais tactique. Et je m'amuse assez. Alors, je voulais vous faire une démo du truc, mais malheureusement, on peut pas lui dire depuis le jeu de faire un reset ou de repartir à zéro, ou un truc comme ça. Enfin, il y a une combinaison de touches pas possible. Je vous le montrerai peut-être, mais tant pis, avec le jeu commencé, je suis encore dans la phase tuto. Oui, Atomium. Il fait jamais la gueule et il est toujours de bonne humeur. C'est lui qui m'a fait découvrir le jeu Spiritfarer. Si vous connaissez pas Spiritfarer, c'est aussi très sympa comme jeu. C'est très cool. La base paraît étrange. Vous jouez un personnage qui se retrouve à remplacer le passeur d'âmes, qui fait la transition des âmes pour les amener à se libérer et rejoindre l'au-delà correctement. Mais c'est très beau, très calme. On est sur un espèce de petit bateau qui transporte les âmes. Il y a un petit peu de craft à faire, des choses comme ça. J'ai jamais terminé le jeu, comme beaucoup de jeux avec moi, je m'amuse avec, mais je les finis pas souvent. Mais c'était très relaxant, pas de stress d'arcade ou de trucs comme ça. C'est très cool. Et depuis, je le suis régulièrement parce que, comme le dit Number 80, il a une approche vraiment positive au bon sens du terme. Même s'il est vraiment... Des fois, il va gueuler un coup comme ça au milieu, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et même si c'est pas des jeux forcément auxquels je joue... Par exemple, Elden Ring, que je finirai par jouer sûrement quand les prix auront baissé un peu. Qui était plutôt hardcore, que j'aimais pas trop les lives que je voyais. Le sien, il arrivait à en faire quelque chose quand même de posé. Donc, si vous ne connaissez pas Atomium, vous pouvez regarder. Et donc, en parcourant, j'ai vu qu'il avait donc joué à Wargrove. Donc, je pourrais éventuellement vous le montrer. Peut-être dans un autre live, je ferai peut-être d'autres lives de gaming. Là, on va voir un petit peu. Notamment, la semaine où je vais me retrouver entre mes deux boulots, il est probable que je fasse plus de lives de gaming. Et puis, donc Genshin Impact. Je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous. Je ne sais pas si il y en a que ça branche. Je peux vous le montrer aussi. Qui a l'avantage aussi de fonctionner dans NVIDIA GeForce Now. Donc ça, c'est le gros plus. J'aime bien avoir ça maintenant. Ça permet d'avoir... Salut, salut Kios. Ça permet d'avoir un bon rendu. J'ai pris en plus l'abonnement avec les bonnes cartes graphiques. Je ne sais plus comment ils s'appellent ça. J'allais dire Premium. Bref, au lieu d'une, je ne sais plus, 1080. On aurait l'équivalent de 1080, un truc comme ça. C'est pas mal. Donc, j'essaye. Et puis, ça me permet de jouer à plein de jeux qui sont Windows Only, par exemple. Donc, malheureusement, pas beaucoup de jeux indés. Donc, je garde un vieux PC pour ça. Mais voilà. Donc, Mass Effect, il y est. Genjin Impact, il y est. Il marche aussi sur l'iPad. Même si les contrôles ne sont pas toujours aussi faciles d'accès que le clavier souris habituel. Et puis, le dernier jeu que j'ai juste installé, en fait, c'est parce que j'ai pris enfin un abonnement Nitro, là, cette année, depuis le temps que j'utilise Discord. Et il y avait des packs qui allaient avec le jeu Tower of Fantasy, auquel je n'ai pas joué, mais je l'ai téléchargé. Et je ne sais pas si ce n'est pas un jeu que je vais vous montrer maintenant, parce qu'il n'existe pas encore sur Mac, mais il marche sur l'iPad et je dois pouvoir diffuser l'iPad. Donc, je ne sais pas ce que vous préférez entre Wargrove, Genshin Impact et, alors, éventuellement Mass Effect. Et puis, Tower of Fantasy, que je le retrouve à la bonne page. Le Wally, le Walouf, tac. Donc, je ne sais pas ce qui vous branche le plus. Je vais peut-être vous montrer les styles. Ouais, j'avais dit aujourd'hui, elle a cool, donc je n'ai même pas lancer mon Firefox, ni rien. Hop. Ah, je vais vous filer les liens de tout ce qu'on vient de raconter, quand même, un peu. Sinon, ce n'est pas joli. On va couper, hop. On va récupérer un peu de la ressource, là. Toc. Genshin et Mass Effect trop connus, je verrai bien un des deux autres. Donc, Wargrove, pour ma part. Alors. Hop. Je vais vous partager tout ça. Voili, voilou, voili, voilou. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure. Hop. D'Atomium. Je ne l'ai pas regardé avec Firefox. Est-ce que je vais tourner le monde ? Je crois que c'est Atomium quelque chose. C'est ça. On va se le retrouver. Ah oui, c'est parce que je ne suis pas... Oui. Dans les blagounets, j'ai eu une alerte sécurité peut-être fausse côté Twitch. Ce qui fait que j'ai fait un reset. Et en faisant le reset, il a fallu que je recrée les clés de stream, que je réidentifie plein de machines. Hop. Pour info, je suis en double tente et j'utilise FreeOTP. Côté mobile pour la partie double tente. Tac. Donc, il n'a pas trouvé, mais ce n'est pas grave. On va faire une petite recherche s'il veut bien. Hop. Atomium. C'est avec un zéro. On va vous mettre dessus. Je ne sais trop. Voilà. C'est lui. Je vais vous partager le lien tout de suite. Voilà. Donc, si vous voulez, franchement, Si vous voulez regarder quelqu'un... Alors, c'est un Twitcher, un streamer qui fait ça pour du gaming. Mais même comme ça, j'aime bien. Il raconte des anecdotes autour. Il est en train de faire un jeu, d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si ça va aboutir bientôt. Il entend que je ne l'ai pas regardé pendant les vacances, savoir où il en était. Mais il avait pas mal avancé. Donc, c'est intéressant. Ensuite, je vous ai parlé de Wargroove. Donc, ça va tout de suite vous parler, je pense. C'est, voilà. C'est très, très cartoon. Moi, j'aime bien. C'est ce genre, voilà. Voilà. C'est un affrontement sur une petite grille. On se déplace. On a des unités qui sont plus fortes contre d'autres, mais qui ont des faiblesses, qui ont des spécialités. Enfin, ce genre de truc avec un petit fond et une histoire d'une princesse qui se retrouve à devoir prendre les rênes de son pays. Parce que son père a été assassiné par la chef des vampires ou un truc comme ça. Donc, ça donne lieu à des petites batailles dans l'esprit de Advance Wars. Je vais vous mettre le lien pour les curieux toujours. Mais vous êtes curieux, je vous connais. Bon, Genshin Moonpack, vous me dites que c'est trop connu. Et Mass Effect aussi. Et Tower of Phantasy. Donc là, pour la peine, j'y ai même pas joué. Je lui ai fait gaffe de l'installer pour qu'il soit prêt. Je n'ai pas joué du tout. Ça se veut un Meporg, comme dans Kigorg. Mais je n'ai aucune idée de... J'ai même pas regardé de gens qui jouaient. J'ai pas... Rien du tout. Donc, ce que je vous disais, c'est que c'était dispo... C'est marrant qu'il rame, là. Ah non, il me propose de télécharger l'exe directement. C'est bizarre, dans Safari, j'avais le choix des plateformes. Ouais, étrange. Il est dispo Windows, iOS et Android. Je vais mettre le lien aussi. Hop. Voilà. Ah, ça y est. On a une petite saccade de notre ami le mec. Ah non, c'est juste la page Firefox qui a... Putain, j'ai toujours OBS, c'est de pied en pied. Donc, actuellement, j'ai OBS à 37%. C'est un truc de fou. Les versions se suivent et se ressemblent, pour moi, depuis la version 27. Le même style que Genshin Impact ? Ben, je sais pas, parce que... Comment tu peux faire un MMORPG ? Genshin Impact, c'est pas du tout un MMORPG. C'est un RPG, oui. Tu te balades, t'as des quêtes. Mais j'ai pas trop vu le côté MMORPG. J'ai pas croisé des joueurs, des trucs comme ça. Là, ils disent que tu vas croiser des joueurs. Donc, je sais pas. Peut-être que j'ai mal pigé. Bon. Euh... Comment je vais faire, là ? C'est OBS qui est un truc qu'il aime pas. Alors, attendez. On va voir ce que ça donne. Si je coupe Firefox. Est-ce que c'est quelque chose qui se croise avec OBS ? Ou est-ce que c'est OBS, là, qui m'a définitivement perdu ? C'est un truc de fou. 38%, 36% OBS. Bon, ceci dit, c'est l'interaction avec Firefox cumulé qui lui plaisait pas. Euh... Du coup, on a Numberity qui est plus Wargrove. Et Kios, je sais pas, un des deux autres, sans préciser. Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis ? Sachant que je peux vous montrer les deux au final. Euh... Euh... Qu'est-ce que j'ai laissé dans stream information ? Tiens, on va... Je sais pas si ça a de l'importance, quand on stream, d'être dans la bonne catégorie de jeu pour pas se faire... Pour pas se faire après à la VOD si jamais... Voilà, je vais vous montrer d'abord Tower Fantasy parce que je viens de brancher l'iPad et puis derrière on fera un petit Wargrove. Ipad. Ça va pas l'idée, il doit chercher à streamer quand même un peu l'écran. Euh... Revenons par là. Le temps de récupérer... Euh... Toc, toc, toc... Au passage, coucou Bbox que je vois très affairé, euh... Alors au Portugal ou en train de remonter, je ne sais pas. En train de prendre l'apéro, on pense à toi. Hop, le temps de retrouver mes petits. Hop, c'est bon. Donc pour Wargrove, je vais vous faire ça avec... Normalement, ça devrait fonctionner, voilà, c'est lancé de ce côté-là. Je vais vous repartager comme ça. Euh... La question va être, est-ce que vous allez avoir... Alors il n'y a pas beaucoup d'audio, mais il y en a un peu. Je suis dans Loopback 6. Je l'ai coupé, je vais le rajouter. Hop. Euh... Je repasse par Loopback, Loopback. Donc, il faut vous rappeler, Loopback de Amobea, qui est le truc qui me permet de faire du... Ma gestion de flux audio. Donc là, je vais lui dire dans ce système, je crois que je l'avais déjà mis, de mettre... Ouais, c'est bon. De mettre tout ce qui va concerner... Hop. Hop. J'efforce. Donc c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En avant. Hop. Donc ça risque d'être, par contre, plus YOLO, moi, pour... Je ne sais pas si je peux regarder le tchat en même temps. C'est pour passer de l'un à l'autre. Ça va prendre le focus. Donc, ouais, ouais. J'ai trouvé ça sympa. J'aime bien. C'est le petit côté qui ne me quitte pas depuis le tout premier Zelda sur Game Boy. Ce petit côté pas vraiment ISO 3D, mais une 2D en top, mais qui permet de simuler des petits effets 3D un peu. C'est sympa. Et j'aime bien. Et puis, j'aimais beaucoup... Alors, je ne sais pas ce que vous entendez. Est-ce qu'il y a déjà du son ? Ouais. Je vous laisse le débrouillement. C'est assez joli. C'est assez sympa. Dites-moi en termes de son ce que vous entendez exactement de votre côté. C'est trop fort. Ok. C'est ce qu'il me semblait. Je vais baisser. Je vais baisser. Voilà, j'ai stabilisé un peu. C'est bien. Je vais laisser tourner comme ça le son de cette partie-là. Ah, il faut de la zik épique. C'est obligatoire. Je te dirais que du coup, j'entends rien parce que j'ai rien de branché en même temps. Mais ce n'est pas très grave. Je vous fais confiance. Vous me dites si c'est toujours trop fort ou si ça va mieux. Donc voilà. Donc, hop, hop, hop. Je suis en mode histoire. Un chouïa plus fort et on est bon. Ah, c'est-à-dire que j'ai trop descendu. Ok. Mais on va mettre un petit chouïa. Il n'y a pas de soucis. Surtout que là, il ne va pas y avoir beaucoup de son en fait pendant le jeu. Je ne sais pas non plus. Donc voilà. C'est le mode campagne qui commence sous forme d'un petit tuto en fait. Et puis qui après débloque deux autres modes. Un mode où on aura des petits problèmes tactiques à résoudre. Et un mode arcade que je ne connais pas pour l'instant. Dans le mode campagne, il y a visiblement la possibilité de jouer en coop. Donc s'il y en a qui jouent à Wargrove, je veux dire qu'on se fasse des petites parties de temps en temps. On peut designer des campagnes. Si j'ai bien suivi, ça va assez loin dans ce qu'on peut faire. Et puis on peut jouer à l'histoire originale. Donc voilà. Ça commence un peu classique. Donc vous voyez, j'espère que la résolution n'est pas trop élevée. Parce que c'est vrai que du coup, ce n'est pas fait pour être sur des écrans aussi gros. Il y a une version Switch. Vu que je n'ai vraiment pas payé cher cette version stream. Pardon. Cette version Steam. Je ne l'ai pas payé cher. C'est possible que je m'achète la version Switch. Parce que j'accroche bien. On va voir. Ça continue. Et donc on se balade de mission en mission. Et le début, c'est un petit peu d'histoire. Et puis du tuto de plus en plus élevé. On manipule une unité. Après, on en manipule plusieurs. On apprend les différences. Il vous montre les options. Et puis à chaque fois, on peut revenir. Je pense. Voilà. Si on veut rejouer une mission. Et puis il vous indique en fait les résultats. Donc là, vous voyez par exemple que j'ai commencé déjà à déconner le tuto. Je n'ai pas réussi. Il y a des objectifs à remplir précis. Et ça permet de gagner, de passer la mission. Mais en fonction du nombre de tours que vous allez mettre à le faire. Vous allez avoir un nombre d'étoiles. Et donc là, j'ai que deux étoiles. Parce qu'il fallait réussir en huit tours. Et je l'ai fait en neuf, cette mission-là. Donc ce n'est pas très grave. Voilà. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne en jeu. Et puis on va découvrir ensemble un peu la suite. Donc là, c'est le grand méchant. Valder. Je vous invite à aller consulter les vidéos stockées sur YouTube. Sur la chaîne de Atomium. Il fait beaucoup de jeux de mots comme j'aime. Notamment Dark Valder évidemment. Voilà. Et puis, il vous met un peu en scène. Il n'y a pas l'audio surtout. Il y a des petits audios qui mettent l'ambiance. Des petits mots. Des choses comme ça. Mais vous n'avez pas tous les textes. Donc je ferai sûrement des séances gaming. Où je vous ferai des versions un peu RP. Où je vous ferai des nouveaux rencontres. Enfin, Reine Mercier. Souveraine de Carmina. Ce genre de choses. J'aime bien faire ça. Donc là, à chaque fois, vous avez le vieux mage derrière. Qui vous explique qui est qui. Et ce qu'il faut faire. Voilà. Et donc Valder étant le grand méchant. Qui est en train d'envahir votre royaume. On ne l'a pas rencontré jusque là. Nous, le petit personnage. La princesse s'appelle Ragnan. Alors, évidemment. Ragnana. Ragnarok. Vous pouvez y aller. Il vient se vanter. Comme toujours. C'est très... J'aime bien moi. Ses ambiances très... Très noir et blanc. Les méchants d'un côté. Les gentils de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir battre en retraite. Mon dieu. Donc voilà. Tout le côté histoire. Moi, je trouve plutôt... Plutôt bien fait. La sombre futée visiblement. Il ne faut pas y mettre les pieds. Le brave chien César qui nous accompagne. Il va falloir faire cette retraite. Puisque, pour l'instant, on a juste commencé à prendre le contrôle des unités et tout ça. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va être l'objectif de cette mission. Donc là, après, vous avez... Là, on commence à rentrer dans la partie de chaque mission elle-même. A-t-on fait passer le mot ? Tout le monde sait qu'on bat en retraite. Donc, les sujets sont déjà en chemin. J'imagine qu'il va falloir les protéger. Ils affluent par la route de l'Est, mais la Légion de Felaïm les talonne. Ah, ok. Ils rentrent sur la carte, là, à gauche. Il faut les évacuer rapidement. Ok. Utilisons le chariot pour les transporter vers notre fortress. Ce véhicule se déplace loin, en particulier sur les routes. C'est le moyen le plus rapide d'atteindre le front. Je vous suggère de grimper dans le chariot avant de l'envoyer en direction des villageois. Donc, au début, dans la phase tuto, vous voyez, quand il vous indique quelque chose à faire, là, vous n'avez pas le choix. Vous faites la façon dont il vous le dit. Après, petit à petit, évidemment, vous allez pouvoir avoir des actions différentes. Donc, on monte dans le chariot. Là, on va rejoindre une seule unité à la fois. Les villageois comptent pour une unité. Donc, il va falloir... On a pris son personnage principal, il va falloir descendre avec le chariot. Il va falloir, j'imagine, quitter le chariot. Bien lire au fur et à mesure. Pas chercher trop à anticiper. C'est plutôt bien foutu comme tuto. Donc, vous pouvez écouter tous les conseils jusqu'au bout. Pas faire comme moi. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, en plus, là, il vous dit... J'imagine que c'est une question d'optime. Il ne vous dit pas d'aller au maximum de la portée, parce que le villageois va pouvoir se déplacer. On peut vérifier les infos de chaque unité. Mais pour l'instant, il ne me laisse pas bien le choix. Donc... Et je vais reculer devant pour le protéger. Parce que... Ah non, il ne me laisse pas le choix. Ok. Trop bien. C'est le choix, mais pas vraiment. J'aurais pas débarqué là, moi. Mais bon. Et il va falloir les ramener près de notre camp. Donc, c'est cette case là-haut. Je peux surveiller l'arrivée des troupes ennemies. Et on va pouvoir ramener les soldats aussi, par cette manière-là. Très bien. Il l'utilisait alternativement pour transporter des troupes pour les amener au front. Et puis mettre les villageois en sécurité. Merci, Aymeric. Donc l'objectif, c'est d'évacuer tous les villageois. Donc déjà, le truc sympa, dont un des tutos vous montre comment on fait. Mettez sur une case vide, bouton droit. Vous avez les infos sur la zone. On vous dit que ça accélère les déplacements. Si on prend la forêt, vous allez avoir de la défense supplémentaire, mais un ralentissement des déplacements, ce genre de choses. Si on se met sur une unité, vous allez avoir un petit peu ses capacités. Donc là, on voit qu'elles sont vulnérables à beaucoup de choses. Par exemple, l'une de mes unités, la cavalerie, elle fait un coup critique si on lance en fait une charge de six cases. Vous pouvez aller jusque dans le codex pour avoir plus de détails et de ce qu'elle fait comme dégâts, de comment elle se comporte sur les terrains. Donc c'est vraiment très complet. J'ai retrouvé plein de choses, plein de jeux tactiques que j'aimais beaucoup. Et donc, on va faire ce qu'il nous dit. On va charger le villageois dans le chariot. Et puis... Alors par contre, du coup, je sais pas trop... Ouais... Ouais, c'est dans cette zone qu'il faut que je les ramène à priori, c'est ça. Ouais... J'en ai l'impression. J'avais cru que c'était là, mais non. Il faut les ramener dans la zone qui clignote, là. Je sais pas si vous voyez en surimpression. Euh... Ouais, donc ça fait les beaux trajets. Donc il va falloir amener les troupes d'ici. Hop. Donc le cavalier, c'est sympa pour aller très vite. Faire attention aux piquiers qui sont très forts sur les cavaliers. Les piquiers ont pour particularité de faire des coups critiques quand une autre unité de piquiers est à côté. Et ainsi de suite. Il y a des spécificités classiques de tous ces jeux-là. Mais plutôt bien faites. Euh... Vous avez aussi la capacité à générer d'autres unités. Donc là, comme c'est la première fois que je fais cette mission, je sais pas trop s'il faut... Alors un deuxième chariot, ça pourrait être intéressant pour faire des allers-retours plus rapides. Mais je sais pas si c'est ce qu'il faut. Euh... Le long tireur, c'est une unité qui euh... Qui est une unité d'archer. Très fragile évidemment au contact. Mais vraiment très très bonne à distance. Euh... Pour l'instant, pour l'instant... Et on peut enrôler une unité par camp et par tour, uniquement. Euh... Je serais tenté de voir si j'arrive à survivre avec les unités que j'ai pour l'instant. Et de prendre un deuxième chariot pour essayer de faire des allers-retours. Qui permettront d'évacuer les villageois plus rapidement. On verra ce que ça donne. Donc eux, ils apparaissent complètement au sud. Ok. Nous ne devons pas perdre de civils. Vous êtes une commandante, donc c'est assez fort effectivement. Vous êtes à même de gérer vous-même la première vague. C'est ce qu'on va voir. Euh... Les unités commandantes ont une petite spécificité aussi. C'est que tous euh... Tous les tours, elles récupèrent... Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de chiffres sous chacune des unités. Vous verrez, dès qu'on a commencé à se battre, on perd de la vie. Et on peut récupérer... Donc ça va de 1 à 10. De 0 à 100%. Et euh... Une unité commandante récupère euh... Je crois 5% par tour. Quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Euh... Les villages. Les villages, c'est important. C'est ce qui vous permet d'avoir des revenus. Euh... Qui vous remettent de... De créer des unités. Donc là, on a deux villages. On va continuer d'amener la cavalerie. Hop. Les piquets également. Donc je sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une blague qui va faire que... Euh... Est-ce que je le décharge là pour déjà faire un aller-retour peut-être ? On va faire ça. Pour l'instant, ça va bien le faire. Et puis on va ramener l'autre chariot prêt pour le suivant. Bon, c'est peut-être beaucoup. C'est pas un bon choix là, le coup des deux chariots. Hop. Et du coup, on va se recruter. Est-ce qu'on refait un cavalier ? C'est pas mal pour se déplacer. Mais... On va manquer de trois-papiers après. Alors on est encore en début. On est pas encore vraiment dans l'urgence. On va continuer avec du piquet là. Peut-être que j'aurais pu prendre un archer au passage. Je sais pas trop. Donc là, voilà, l'archer vient attaquer mon village à distance, ma source de ressources. Pour essayer de s'en emparer, il faut éliminer la garnison dans chaque village, puis rentrer dans le village pour en prendre possession. Voyons voir. Est-ce que... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Est-ce que c'est considéré ? C'est pas considéré comme charge. C'est bien dommage. On va se débarrasser de ces archers. Il y a bien évidemment des tas d'autres troupes qui vont arriver. Ça devrait bien se passer aussi avec ceux-là. Pour l'instant, pas de risque sur notre commandant. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver. Tranquille, on peut papoter. Vous êtes bien silencieux. Vous n'êtes peut-être pas fan des sessions gaming. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai eu des dégâts. Et on voit un petit 8. Ça veut dire que le village est à 80%. Et lui, tous les tours, je crois qu'il récupère 10% directement. On va continuer d'approcher les piquets. Alors peut-être que je fais une erreur. Et peut-être qu'il va y avoir des renforts qui vont apparaître ailleurs. Mais ça, il faut pas le savoir à l'avance. J'ai pas de village. Ah bah ouais, je suis bien comme un grand bené. J'avais pas vu qu'il y en avait qui étaient arrivés au nord. Bravo. Bravo à la vigilance. C'est la première map qui fait un peu plus qu'une taille d'écran. Je me suis fait avoir envoyé. J'aurais dû garder mon casque parce que je pense qu'il le signale. Bah ça fait rien. On va utiliser le chariot. On va pas se mettre trop près. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi, en gardant le bouton gauche et appuyer, on voit jusqu'où ils vont. Donc il faudrait que je le décharge, mais pas tout de suite au contact. On va faire ça. Salut Fluor. J'imagine que tu viens d'arriver sur mon Twitch. Pour info, d'habitude, je fais plus de la news tech et puis un peu de code, des tutos, des choses comme ça. Et puis un petit peu de gaming de temps en temps. Mais là, c'est la reprise. Donc j'ai proposé de montrer un peu Wargrove que j'ai découvert très récemment en me faisant plaisir et en parcourant d'anciennes vidéos de Atomium. Et oui, oui, moi aussi, je suis un fan d'Advance War. Advance War qui a une version a priori rééditée sur Switch, mais je sais pas si ça vaut le coup ou pas. J'y ai pas touché encore. Donc on va voir ça. Alors, ici, on a largement trop de troupes pour gérer ce pauvre bonhomme. J'aurais pas dû monter, enfin descendre autant, je veux dire. On va continuer de produire du piqué, parce que malgré tout, on devrait s'en sortir pas trop mal. Et puis, je vais approcher l'autre chariot. Et je ferai des allers-retours comme ça entre les deux chariots pour déplacer de la troupe. C'est pas grave là, s'il apparaît là. C'est très bien sur la route de l'ouest. Donc ils attaquent nord et sud, les renforts. Evidemment, il va attaquer le cavalier, ça ne m'étonne pas. Je pense que je vais... Il y a un peu plus de monde, mais avec un commandant et deux piquets, on devrait commencer à se débrouiller. Je vais ramener la cavalerie en soutien en haut au nord. Et ici, 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 on va le laisser avancer. Donc on va faire... On va se placer là. On va se débarrasser de ces soldats-là. Donc voilà, Fluor, n'hésite pas à nous en dire plus. Si tu es bien, comme je le suppose, arrivé pour le côté gaming, ça t'intéresserait quand même de revenir plus tard, quand je fais des sessions plus code électronique aussi. Ça n'avance pas trop de toute façon, donc je peux le mettre en place. Là, tu vois, j'ai une icône. Je ne connais pas encore. Je ne sais pas pourquoi je suis entouré de petites flammes. Comme ça, je pourrais aussi évacuer plus rapidement. J'ai fait une boulette là. Je n'aurai pas mes piquets côte à côte. Ce n'est pas très grave, on les redéplacera tout à l'heure. Et puis on va quand même le faire avancer, même si un chariot va venir le chercher. Ah quoi, j'en ai déjà un chariot là. Est-ce que je temporise ? On va faire quand même... L'objectif, c'est vraiment d'évacuer les civils. On peut toujours gérer après les troupes. Je n'ai pas fait comme dans le tuto. Je ne me suis pas arrêté sous la maison. Le code, tu aimes bien aussi. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'on se connaît par les pseudos. Je ne connais pas tout le monde à chaque fois. On va venir récupérer celui-là. De toute façon... Ah, quoique, il peut se débrouiller en fait. On va faire comme ça. Parce que lui, il va avancer au maxi, au contact. Lui, pas mieux. Donc, on va se reculer ici. Comme ça, on viendra avec les deux piquets faire du soutien là. Deux piquets. Je suis en train de faire remonter un cavalier. Un chevalier, pardon. Tu ne restes jamais trop longtemps. D'accord, mais je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Donc ici, on va essayer de gérer cette vague avec la commandante et deux piquets. On va remonter un cavalier. Est-ce que déjà, je prépare un archer que je bougerai peut-être avec le chariot après ? Ça peut être une bonne idée parce que c'est vraiment puissant et pratique. On va faire comme ça. Voilà. Et lui, hop. On va continuer. S'il y avait question, tranquillement. Alors, tout va dépendre de la quantité de renforts qu'il reçoit en fait. S'il ne reçoit pas trop... Ah ok, il va attaquer mes piquets, faire un peu de dégâts. Mais ce n'est pas... Je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Wargrove juste après. On va voir. Ah, encore du renfort au nord, évidemment. Il suffit que je me base au sud. Donc ce qui se passe... Je me sens dire... Ah voilà. Je me sens, comment dire, électrisé. C'est votre groove, Reine Mercier. Il s'est chargé pour la première fois. Les grooves sont un don. Chaque commandant charge le sien en combattant. Utilisez-le pour aider vos troupes. Ah, je peux l'utiliser pour les soigner. C'est pas mal ça. Concentrez-vous et invoquez une aura de soin. Elle vous rende la santé à vous et aux alliés à proximité. Si vous l'utilisez au bon moment, cette capacité peut changer le cours d'un combat. Je suis bien d'accord. Par contre, comment ça se joue ? Si je fais aura de soin, ça ne va pas gérer les attaques. Il faut quand même se débarrasser de ces braves peones. Comme je disais, j'ai merdé mon placement tout à l'heure. On va se débarrasser du piqué qui est là. Donc je peux éventuellement ici, par exemple, me recharger en fait en piochant des ressources dans un village. Et un peu d'or. Il va me remettre en état mon perso. Je vais peut-être le faire avec l'aura de soin. Simplement, je vais me caler là. Et évidemment, ça ne fait pas ce que je voulais. Je pensais que je pouvais me placer là. J'aurais dû vérifier avant. Et on ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est un petit défaut. J'aurais voulu me placer là et attaquer celui du bas. Donc, my bad. Je viens d'affaiblir une de mes troupes. Boulettes, boulettes, boulettes. On va rattraper ça en faisant comme ça. Je suis sûr de l'éliminer, mais... On va essayer de voir avec celui-là. Il est sur du 80. De toute façon, on va plutôt faire la commandante ici, qui fera l'aura de soin le tour d'après et qui va attaquer celui-là. Vous voyez, les petits dégâts que j'avais reçus tout à l'heure, ils ont été soignés. Voilà. Ensuite, lui... Toujours en protection du village, mais on va attaquer 7 unités de soldats. Je ne suis pas sûr de les éliminer tous. Si, impeccable. Comme ça, je ne prends pas de dégâts. Donc ouais, je ne me rappelle plus si c'était comme ça dans la Vanswear, mais celui qui prend l'initiative, il a l'avantage. C'est-à-dire que s'il dégage les unités adverses, ça lui évite de prendre des dégâts. N'oublions pas notre brave chariot. Et puis, on va décharger... Hop, ça... Peones ! Euh... 1, 2, 3... Il faudrait que j'ai l'archer qui soit par là. Est-ce qu'on va déjà au contact ? Ouais, on va aller déjà au contact. Compi. On va faire comme ça. On va vérifier avec l'autre jusqu'où il va. Et ouais, il ne va pas très loin. C'est ça qui est fâcheux. C'est ça qui est fâcheux. Parce que je n'arriverai pas à leur bloquer vraiment le passage. Donc ils vont chercher à descendre encore un peu. Est-ce que je les attends ? C'est peut-être pas con de les attendre là, en fait. Sauf s'ils descendent plus au sud. On va quand même se mettre comme ça. Donc là, je ne vais pas réussir la mission avec le nombre d'étoiles attendu. Ce n'est pas très grave. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Parce que comme ça, ça me permet d'avancer. L'archer qui va pouvoir commencer à aller... Et eux, voilà. Au pire, ils seront descendus là. Je pourrais encore contourner. J'ai encore le cavalier. Le cavalier que je vais mettre d'ores et déjà ici. Puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera pas mal pour une charge. Et en tout cas pour les bloquer. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc je vais choisir l'option renforcer. Qui va aller prendre dans le village. Qui prend des sous, mais qui renforce l'unité concernée. Au sud, il va y avoir sûrement un tour de renfort le coup d'après. Pour l'instant, ça ne va pas trop mal. C'est ici qu'il faut que je renforce un peu. J'ai le cavalier quand même qui descend. On va s'en faire un autre. Un cavalier pour le nord, un cavalier pour le sud. On va faire comme ça. En plus, il a des points de déplacement bien suffisants. Et on va revenir positionner le chariot pour le suivant. Pour l'évacuer rapidement. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Et lui... Hop. On va pouvoir... Hop. Lui vient de sortir dans la zone. Bravo Reine Mercier. Les premiers villageois sont arrivés sains et saufs. Au point de passage. Encore des villageois. Pas de problème. On a le chariot pour l'évacuer. Logique. Donc là, il va me faire comme tout à l'heure. Donc là, il y a pas mal de dégâts. Ici aussi, malheureusement. C'est peut-être pas où j'ai mal joué. Aïe, aïe, aïe. Il vient faire coup double. Et non, c'est bon. J'ai résisté. C'était... Ça, c'est important. Parce que ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser pour ma phase de coup critique. En bas, il attaque quand même le commandant. Et du coup, ça va m'aider à me débarrasser d'eau. C'est très bien. Une de moins. Et là, en bas, il va y avoir du monde à gérer. Le commandant va pas trop mal. Il va falloir faire l'aura de soin. Ce qui veut dire que les piquets doivent se démerder avec cette unité sans pour autant disparaître. Bon, on va faire ce qui est facile, à savoir continuer d'évacuer paisiblement. Donc, Peronès. Le brave civil. Voilà. Hop. Je sais pas s'il y en aura encore un. Mais je suppose. Et pour l'instant, j'en ai pas besoin pour ramener sur le front. Je pense que je la découperai cette vidéo. Je mettrais juste un let's play Wargrove sur la chaîne YouTube. Ça sert à rien de tout mélanger avec le reste du live. Le problème du cavalier, c'est qu'il est fragile face aux piquets. Donc, j'ai pas lui faire tant de dégâts que ça. Et par contre, je vais prendre cher. Donc, peut-être pas chargé comme ça. Par contre, lui... C'est pas mal. On va le faire attaquer... Quand il est immobile, un archer, le tour d'après, il fait des critiques. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ça me permet de dégager les piquets. Mais lui, ça lui permet pas de charger ici. Mais je pense qu'il va partir au sud. Ah, voilà. Voilà qui est intéressant. Celui du sud peut venir attaquer celui-là. Je pense que ça devrait bien se passer. Il ne faut pas tout éliminer, mais une bonne partie. Voilà. Donc, ça fait des dégâts relativement minimes. Ça, c'est pas mal. Lui, il va pas me servir à grand-chose si je le recherche pas à un moment donné. Mais bon. Pas trop la possibilité pour l'instant. Il va me servir à garder les critiques. Donc, on va pas faire attaquer. Ne refais pas la même bêtise que tout à l'heure, Thierry. Il faut que je sois dans une position... Si je le mets là, l'autre va venir me détruire. Je vais juste le descendre d'un cran. Lui, je vais l'avancer pour attaquer ici. Voilà. Et 119%. Alors, 119%, ça veut dire que j'ai une bonne situation. Et en plus, ça clignote. Ce qui veut dire que je vais déclencher un coup critique. Donc, c'est vrai. Je suis bête. Il ne restait pas grand-chose de toute façon. Et puis, hop, c'est pas ce que je voulais faire. Lui, on va aller le faire descendre pour s'occuper de la situation du Sud. Situation du Sud. Il faut encore que je règle cette histoire. Le problème, c'est si je fais renforcer là. Voilà, je m'expose beaucoup en faisant ça. Si je vais là, je ne sais pas s'il peut faire le rat de soin. Le problème, c'est que j'ai l'autre qui va être trop loin. Est-ce qu'il est capable de monter ? Ouais, pas bien. Je ne suis pas super, super bien placé, comme dirait l'autre. J'ai peur de balancer les soins trop tôt, en fait. En même temps, l'unité à 8, là... Si je décale lui ici... Lui, il ne peut pas monter à cet emplacement. Donc, je ne pourrais pas bénéficier du critique de l'attaque. Du piqué... Qu'est-ce qu'il me dit si j'attaque ici ? 23-32, ce n'est pas top. Il ne passe pas en dessous, ce n'est pas génial, mais parce que... Je ne sais pas, est-ce que c'est le commandant qui dérange, non ? Tant pis, tant pis, tant pis, il faut bien apprendre de ces bêtises. Je vais me mettre là et balancer le rat de soin. Le rat de soin, il faut choisir où on est. D'accord. Alors, ça ne va pas du tout, ça ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Alors, on va aller voir un petit peu là... Qu'est-ce que ça dit dans la doc ? Est-ce que c'est dans le codex ? Les commandants, il n'y a pas l'air d'avoir les détails. La jauge de groove d'un commandant indique le niveau de charge du groove. Très bien, quand la jauge atteint 100%, il peut déclencher une capacité spéciale. Ah bah là, voilà, il est en train de le faire là. Et il se choisit lui-même. Et j'ai l'impression que ça soigne les 9 cases autour. Les 9 cases autour, c'est pas mal ça ! Donc si je lui dis d'aller là et de faire les soins, je vais soigner mes deux. C'est très bien. C'est très bien. Aura de soin. Voilà. Donc j'ai presque complètement soigné l'autre et celui-là, il est complètement soigné. C'est génial ça. Donc il faut qu'ils combattent pour charger, mais très bien, très bien. Donc il y a un chargement passif lent et puis un chargement actif quand on combat. ça... Ouais, ok. Vous ne devez pas trop vous exposer, mais bien sûr, cher Emric. Nous serons prudents. Ah bah voilà, j'ai bien libéré la place. Même si c'est 60%, c'est pas grave. J'en ai besoin absolument. Il faut que j'attaque. Voilà, il ne fait pas trop de dégâts. C'est pas méchant ça. Surtout que le cavalier va arriver derrière. Et en bas, j'ai des soldats et pas des piquets. Donc c'est parfait. Et je peux tenter de l'achever avec celui-là. Ça devrait... Ça devrait fonctionner. Non, c'est pas mal. Enfin, moi je sais que j'ai beaucoup joué sur... Alors c'était sur Game Boy Advance. Si je me souviens bien, Advance War, j'ai beaucoup joué. J'étais vraiment régalé. Et là, on retrouve quand même pas mal de choses sympas qui se ressemblent pas mal. Donc j'ai fait tous mes déplacements. Deux piquets, mon commandant et un chevalier. Je devrais pouvoir contenir pour l'instant les trois qui arrivent en bas. Et ici, j'ai presque assez. Mais avec quoi je peux renforcer ? Qu'est-ce qui serait intéressant ? C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je sais pas ce qui sera le plus intéressant. Combien j'ai ? 492. On va pas reprendre encore un long tireur. On va refaire du piqué, peut-être. Quand je ferai des vrais streams de gaming, on fera des sondages. Le remaster d'Advanced Wars en attente de publication. Ah, il est pas... Je croyais qu'il était sorti le remaster. Ah, tu m'intéresses. C'est la version boîte qui est sortie, mais pas la version... Ou non, il est pas publié du tout encore, c'est ça ? J'ai pas suivi d'actu, tu fais bien de me le dire. Merci. En attente de publication, donc... Dis-nous ce que ça signifie. Est-ce que c'est... Ah ouais. Oh la vache, c'est quoi ça ? Lui, quand il me charge avec ses... Avec ses légions, les piquets, ça lui fait rien. Alors que moi, ça me ferait des méga dégâts. Lui, ça lui a pas fait grand-chose. Pot cool. Pot cool. On va aller regarder un petit peu le codex après, parce qu'il y a un truc que j'ai pas pigé. Non, ils l'ont reposé globalement alors, d'accord. Ok. Donc ce que je vais voir dans le codex... Si, il est bien vulnérable aux piquets. Aux lanciers. Parce que moi, si j'avais fait ce qu'il vient de faire, ça se serait pas aussi bien passé. Je suis trange à l'eau, hein. Alors... Alors, alors... Est-ce que lui... Oui. Il peut déjà aller lui... Lui en coller une, là. Mais il peut aussi faire celui-là. Le commandant peut... Ouais. Et là, on s'en débarrasse complètement. Euh... Je pourrais le renforcer pour qu'il se soigne. Ce serait pas bête. Ça me permettrait de tenir. Auquel cas... Je peux... Ici... Euh... Tac... C'est pas super costaud quand même. Le piqué du bas, là, je suis en train de le mettre en danger. Mais bon, j'ai pas bien le choix. On va faire ça. Et le commandant... Voilà. Je peux me débarrasser de celui-là aussi. On va faire ça. Donc, lui, il va venir attaquer ici. Et je suis en mode co-critique parce que j'ai mon collègue piqué juste au-dessus. Salut Stéphane. Les vacances, c'est fini. Part au boulot. Je t'en prie. A bientôt. Ciao, ciao. Des bises. Bon, c'est pas top, mais c'est pas si mal. Lui, on a dit, pour finir de résister, il faut qu'il se renforce. Voilà qui est fait. Euh... Deux possibilités. Soit je viens achever lui. Soit je me débarrasse de lui. En sachant que lui, il ne sera pas capable. 89. Je suis pas sûr du critique. 1, 2, 3, 4, 5. Ah putain, il manque une case. Il manque une cause. C'est pas nouveau qu'il manque une case. Allez, tant pis, on va prendre le risque. Euh... On va essayer... Si je fais ça... Non mais non, il faut vraiment que je me débarrasse d'une unité. Ouais, peut-être que ça va la tirer. Allez, c'est parti. Parfois, il faut y aller. Ah oui, j'ai pas regardé les résultats de la mission, les objectifs sur celle-ci. Peut-être que j'enlève de plus près. Donc là, on a un résumé. Il faut que je finisse avant le tour 13. On est au tour 7. Ah bah, ça dépend aussi de combien de civils il va me faire apparaître. Là, j'imagine que je vais en avoir d'autres. Ça me paraît pas beaucoup, là, d'avoir juste ça. De toute façon, ces deux-là seront arrivés avant le tour 13. Donc c'est pas eux qui vont poser problème. Et maintenant... Ouais... On va voir après. Peut-être que je vais envoyer du renfort en bas. Donc lui, est-ce que je fais ça, même si c'est pas une charge ? Ou est-ce que je réduis... En même temps, ça va l'affaiblir. Donc si l'attaque m'est piquée, ça va quand même les protéger. De l'autre côté... Ici, j'ai une chance de m'en débarrasser, mais pas combien. Je vais faire ça. Je vais faire ça, allez. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est ici qu'il faut la jouer fine. Je dois pouvoir... Ah, je suis obligé de me dépasser. Ça, j'aime pas trop. Salut, je suis passe à portée. Un, deux, trois. Et ouais. Et voilà. Alors si je viens là, ça peut être bien, même si c'est pas en critique. Et je peux mettre quoi devant ? Ah, si je fais ça... Le chariot... Le chariot, je pourrais. Il peut faire ça. On va débarrasser du maximum de l'huile qu'on peut. Je sais pas si ça va suffire. Yes ! C'est bon ça ! C'est bon ça, c'est bon ça. Et maintenant, il s'agit d'aller mettre le piqué en protection devant. Et je remonterai l'autre piqué là. Ouais, on va faire ça. Et charger. On le met là. Tac. Lui, on le met ici en protection. Tac. Je pourrais charger des piquets, juste pour vous montrer que moi ça va me coûter plus cher. Mais ce serait peut-être pas une super opération. Est-ce que je prends le temps de le recharger ? Lui, c'est peut-être pas con. Si je vais là, que je le recharger. Ouais si, de toute façon, je vais le recharger. Allez. Parce que si je charge le piqué... Oui, non. C'est à double tranchant. Oui, allez-vous tout à l'heure. S'il arrive sur cette case. Je pointe avec mon doigt sur l'écran, vous ne le voyez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je me mets là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trop court. Trop court. Ah là là ! J'ai bien envie de faire le foufou. C'est quand même déconseillé. Je m'en servirai derrière pour faire le ménage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va y réfléchir. Ça le rapproche du bas si jamais ça tourne mal. On va voir comment on fait. Ici, on verra comment ça se règle. Mais avec le commandant et au pire en perdant les piquets, ça devrait se passer. J'ai un archer. J'ai 3 piquets. C'est pas mal. Là, le nord est pas mal. C'est le sud qui risque d'être juste juste. Peut-être leur fournir. Est-ce qu'ils n'ont pas encore ? Est-ce que je prends le risque du long tireur ? Ah oui. Mais j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Tu t'affoles. Tu t'affoles. Et oui, en me rechargeant, j'ai perdu ça. Je vais garder. Je vais garder ma monnaie comme dirait l'autre. Et on va faire une petite fin de tour. Salut à plus. Écoute, bon RDV médical, j'espère que c'est pas grave. Ciao, ciao. Amientosh. Oui, je le mettrai en replay la suite. Alors, encore un groupe de réfugiés. Le problème, c'est que je sais pas. Oulala. Et oui, j'avais pas pensé à ça. Quel benet. J'ai pas éliminé la cavalerie qui va tout de suite me faire des histoires. Benetri. Heureusement, il est pas parti côté... L'IA est pas. Ça va. Pas trop fin-fin. Il est pas à la direction de mon... De mon civil. Ça aurait pu être plus embêtant. On les piquer. Et on fait leur boulot, là. Aïe aïe. Par contre, là, Boulette. Il va me faire perdre mon village, ce con. Il va pas pouvoir s'en emparer, mais il va me le faire perdre. Bon. Redressons mes bêtises. Alors, d'abord, on commence par l'objectif de la mission. On va faire avancer tous ces civils. Hop. Voilà. Et, hop. Évacuer de la zone. Cette autre civile. C'est un peu de temps d'axe, quand même. Euh... Ici, il y a 3. Ils vont y arriver. Ici... Ah, c'est pas des masses, hein. 48. Et lui... 46. Ils sont tous les deux abîmés, mais bon. Il faut bien y aller, à un moment d'aller. Allez. Allez. Voilà. Je l'ai dégagé, quand même. C'est ce qu'il me reste à apprendre un petit peu, la finesse de... de gestion de ces attaques. Ensuite, nous avons ici... ça... à 47% en critique, mais... Ouais. Je pourrais avoir un 80. Donc, si je me positionne là... Je peux avancer le piqué. Voilà. Il bénéficie du critique, du 120, le total. Donc là, ça, c'est une affaire qui roule. Voilà. J'ai presque pu mettre mon commandant sur l'affaire pour qu'il se recharge. Euh... Voilà. Je vais le reprendre, parce que j'ai perdu le village, au passage. C'est ce qu'il me semblait. Voilà. Comme ça, je le conserve. Dans mon camp. Je vais perdre un peu de... un peu de pépettes, je crois, malheureusement. Ça, c'est pas trop mal. Voilà. Ici... Ouais, j'aurais pas le long tireur, du coup. Ensuite, il faut... s'occuper de son cas, lui. Ça serait pas mal. Je vais approcher celui-là, du bas. Ouais. Comme ça. pour le prochain. J'en aurions à proximité. Et... euh... on va remonter ce piquet-là. C'est-à-dire que ça risque de me coûter cher, là, sur l'autre piquet, à un moment. C'est pas non plus. Alors... On se mette là. Comme ça. Et s'il me cherchait là. Et on va faire ce parmi là. Attention, celui-là. Et j'ai des cavaliers qui arrivent. Donc les piquets, ça va pas être mal. Mais le contrer avec de la cavalier, c'est pas mal. Non plus. Euh... Il peut aller où avec sa cavalier ? Il m'attaquera pas le tour prochain. Mais celui d'après. Dans quel cas, mes archers, il faudra qu'ils soient prêts à agir. Je vais me positionner là. Donc, je ne vous quitte pas. Là, juste j'ouvre à la mascotte. Voilà. La petite mascotte qui est venue voir ce qu'il se passait, évidemment. Euh... Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, j'ai pas produit d'unité. Mais... Voilà. S'ils vont peut-être reproduire du piqué. On va avoir besoin de chair à canon un peu. C'est embêtant. Parce que selon tireur, c'est pas mal quand même. Là, on devrait s'en sortir quand même. Et en bas, on va voir ce qu'il nous... Le problème, c'est qu'en bas, il risque de me faire une mauvaise surprise. Allez. On va sortir un piqué de plus. Que je vais être obligé de mettre là. Merde. Il va avoir besoin du wagon. Comme prévu, il vient, malheureusement, s'en prendre un piqué le plus fragile. Mais il ne l'a pas eu. Costaud, cette petite bête. Ah... Ses archers entrent en action également. Ce qui est logique. Puisqu'il va arriver avec sa cavalerie. Il a besoin de dégager. Pareil, de l'archer en bas. Ça, ça m'emmerde. Ça, m'emmerde. Voilà. Je peux m'en débarrasser, mais me mettre vachement en danger. C'est tentant, c'est tentant. Alors... Est-ce qu'il vaut mieux que je me débarrasse de la cavalerie ? Ou des archers ? Ah non, des archers, il faut que je me déplace. On va essayer de faire quelque chose sur cette cavalerie déjà. Donc, on pourrait imaginer ça. Ah non, il me demande de me déplacer. Est-ce que j'ai... Oh, j'ai vu qu'il est en bon état. Lui, il peut venir se placer là. Allez, on va aller faire du critique sur la cavalerie. C'est parti. Pas mal. Vous voyez, une attaque en critique sur la cavalerie. Ce qu'il faut que j'évite moi, d'ailleurs. Donc là, ça veut dire que je peux faire un critique sur les archers. C'est les archers du haut qui m'ont embêté. Hop. Mais... Mais, j'ai un truc à faire là-haut quand même. Allez, on va faire ça. C'est parti. Le cavalerie là-haut. Donc, il va me faire évidemment un peu de dégâts. Ensuite, on a dit l'archer là-dessus. En critique, ça peut être pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Mais pas suffisant. Et lui... 4%, 2% mis en critique. Et 25%. Est-ce que ça suffira ? C'est un peu joué avec le feu là. Euh... Il n'est jamais tenté. Je vois qu'il est en critique. Il est à 4%. On va voir ce que ça donne. Il faut bien faire voir. Il faut essayer les choses un peu. Et ça n'a pas suffi. Mais il ne m'a pas éliminé mon unité. Mais il ne reste pas grand-chose à mon avis. Bon, par contre, ça veut dire que je peux y aller. Ça va suffire à lâcher là. C'est là où j'aurais besoin de l'aura de soin au nord. J'ai mon commandant en bas. J'aurais dû le rapatrier en bas. Bref. On va finir de sortir ce civil. Euh... On va... Hop... Charger... Ce piquet pour l'amener... Voilà. Je peux l'amener là ? Et le mettre déjà sur le front. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On le fera ensuite. Allez, on n'a pas peur. On prend de l'assurance. On le regardera plus tard. Bim balabam balaboum. Et j'ai mon truc de soin pour le tour d'après. Euh... Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, ouais, ouais. Euh... On va faire une façade ici. On va amener le chariot ici. Tac. On est pas mal. Et... Euh... Le copain... On va le mettre derrière. Non, je ne vais pas charger. Je veux juste attendre. Voilà. On est comme on est. On verra ce que ça vaut. Le problème, c'est que là, je ne sais pas où vont arriver évidemment les prochains renforts. Peut-être pour achever un piqué. Parce que là, il va venir peut-être là ou là. S'il vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc depuis la montagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je compte comme un pied, moi. En dessous de la montagne. 1, 2... Mais non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est sous la montagne. Il faut que je me place. On verra. Je te tord. Allez. Zoubidou. Zoubida. Euh... Le chariot pour le prochain civil éventuellement. Ça, je ne sais pas. Tour 9. Ouais, ça serait étonnant sur un objectif en 13 tours. Qui ne me donne pas encore 1, voire 2 civils. Et nous, ici, on peut... Alors, j'ai le choix. Je peux enfin avoir le long tireur. J'ai 3 piquets en bas. 1 cavalier le commandant. C'est costaud. Ici, c'est pas trop mal non plus. Allez. On va prendre un long tireur. On verra si... Si c'était le right move. Ce sont les derniers réfugiés. Oh bah... Un coup de chariot, ça devrait le faire ça. On devrait y arriver en 13 tours. Ah. Peut-être que je vais réussir le 3 étoiles. On ne va pas perdre mon commandant dans l'histoire. C'est là où... On va voir ce que donnent ces piquets. Oulah, dis donc, oui. Il vient essayer de me faire des embrouilles. À mon commander. Ça, c'est normal, les archers là-haut. C'est logique. Alors... Tout d'abord... Valder ne doit pas être loin. Il faut faire vite. Même si c'est devenu plus difficile. La portée de nos unités à distance est réduite par le mauvais temps. Ha ha. Super. Super. Je viens de prendre un archer et la portée est réduite. Génial ! De toute façon, il va... De toute façon, même avec le chariot, on charge. Il va me falloir deux tours. Hop. Et je vais attendre là avec. Ok. Euh... So what ? On peut faire un piquet contre piquet en critique ici. Et on va le faire. On va peut-être du merde le décaler parce qu'il y avait celui dessus qui aurait pu faire autrement. Bon, ça le dégage. Très bien. On est à 41-12. Mais je peux soigner. Là, je peux reculer. Ça pourrait le faire. Voilà comment nous allons procéder. On va remonter au cas où chercher mon archer. Je vais charger tout de suite pour ne pas l'oublier. Là, il n'y a rien qui marque ce qu'on a dans un chargement, c'est bizarre. Il n'y a rien qui me dit que j'ai chargé quelque chose devant. Ah si. En bas à droite. Pardon. Là, je dois avoir... Voilà. C'est ça. Ok. On va donc faire comme ça. La muraille del piqueros. On ne dit pas comme ça. Je ne parle absolument pas espagnol malheureusement. Et on va faire l'aura de soin à cet endroit-là. Ce qui aura pour effet de me soigner moi aussi normalement. Ouais cool. Et de quasi soigner mon piquet. Donc c'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Il va venir, je pense, chercher celui-là. On fait ce pari à la con. Et donc... 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais merde, j'ai la montagne. Je ne peux pas charger. C'est pas grave. On va laisser comme ça. On va le laisser en attente. Oups. Le soigner. Le soigner. On sait jamais. Des fois que j'ai une mauvaise surprise et que je ne puisse pas finir aussi vite que ce que je croyais. Est-ce que... Non. Je ne pourrais jamais l'attaquer à distance de là. Si en plus on va réduire les distances. On va se placer là au cas où il y a de nouvelles unités qui apparaissent. On est sur du 67 avec lui. Lui on va le positionner là. Pour déclencher le critique par exemple de celui-ci. Voilà. Et ça devrait pas être mal. Voilà. Problème du Nord résolu. On va tout laisser par là. On verra si... Si jamais il va. Ça apparaît. Ça ralentira. On verra ce qu'on fait. Et on va mettre le cavalier là. Très bien. On n'est pas si mal. Et lui. Eh bien. Lui va rien faire. Bon. Je pourrais le charger mais on a dit qu'on faisait pas comme ça. Voilà. Fin du tour. Donc on va rentrer dans le tour 10. Et voici monsieur L3 Poulpe 3. Est-ce que c'est un poulpe que je connais ou est-ce que c'est par hasard que tu arrives ici ? Donc pendant qu'on faisait ça... Ah oui d'accord. Super. Ok. Super. Donc en fait... Sur la région sud qui était un peu juste tout à l'heure. Ma reine. N'attaquez pas Valder. Vous ne pouvez pas le vaincre. Mais vous pouvez sauver ces gens. Je ne les abandonnerai pas. Donc là faut vraiment que je termine là-haut. Parce que... Parce que ça va être chaud pour mes fesses sinon. Hop. Voyons voir si ça ça marche. C'était les derniers villageois. Il est temps de vous mettre en sécurité. Reine Mercier. J'y vais. Je crois que la mission est terminée. Où est-ce qu'il faut... Ah ouais. Il faut que je fuis moi aussi. La garde meurt mais elle ne se rend pas. Donc je peux aller jusqu'à côté des arbres. Dans la serre du chariot. Hop. On va mettre les archers. Ça ralentira toujours ce que ça ralentira. Hop. Et on le charge pour le tour d'après. Eux malheureusement... J'ai peur qu'ils ne vivent pas très très longtemps. Est-ce que je peux me farcir celui-là ? Ouais sauf qu'il a son commode. Alors. Les soldats font des coups critiques. Euh... Parce que... Ils ont leur commandant à côté d'eux. Donc ça ne m'arrange pas. Euh... Donc lui il n'aura pas de bonus. Puis il risque d'y rester un peu. Alors que... Ce que je peux tenter... Alors soit je les attends. Mais ce n'est pas mon genre. 57, 26. Je peux en attaquer d'autres. Si je peux en attaquer d'autres après. Et puis je peux venir là éventuellement attaquer celui-là. On va faire un quelques schoms. Bon. Je ne prends pas le risque de perdre lui. Même s'il peut peut-être... Allez. On y va. On n'a pas peur. Qui va me faire un critique en retour. C'est ça qui m'effraie un peu. Euh... Deux en critique en retour. Non c'est bon. Voilà. Il fallait qu'il surduise ce tour-là au moins. Ce qui permet de déclencher un critique sur celui-ci. Et surtout un critique sur l'autre aussi. Qui va pouvoir être chargé. Par contre après il a sa super unité. Il a les archers. Ça va être la catastrophe. J'espère réussir à le tuer. Là aussi on est sur du critique. Et après j'ai encore le cavalier pour essayer de m'en débarrasser. Allez on essaye aussi. Bon bah... Encore plus bienvenue Monsieur Poulpito alors. Bon j'aurais au moins débarrassé cette unité là. Euh... Le problème c'est que si j'attaque là. Je le mets à la merci de piquer le tour d'après. On va faire ça. On va se positionner à peu près là au nord. On va se positionner à peu près là au nord. Donc lui je l'ai vidé et c'est juste elle qu'il faut que j'évacue. Donc ça devrait pas être trop mal. Euh... Par son mail j'imagine que lui... Là. Adios. Bon... Mon commandant aussi. Donc lui j'imagine. Encore un coup d'archer. Poulpe 3 tu étais attendu au camping des speakers. C'est comme ça que tu présentes les choses. Peut-être qu'il y a plusieurs poulpes qui étaient au camping des speakers alors. Nos braves piquets résistent malgré la difficulté de la tâche. Ouh là là là. Puis ça part à l'ouest et tout. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Alors. Est-ce que je peux le décharger ? Mais si je le décharge il peut pas bouger si. On va essayer. Il peut pas bouger. C'est pas grave. Il faut toujours donner un tour. Si on a besoin vraiment de protéger. Mais je sais pas s'il va considérer le tour 13. Pour mes... Pour le côté score là. Si ça va le faire ou pas. Bon bah là par contre. Ça craint. Ça craint. Comme on dit par chez moi. Ouais il est en critique là-dessus. Et on tend celui-là pour essayer. Vaille quand vaille. On va essayer d'éliminer encore quelques unités mais... Même si le coeur y est. Euh... Ah je peux tenter encore un critique sur les cavaliers. Avec cette petite troupe. On va le tenter. J'aimerais connaître un peu le jeu aussi. Et puis c'est pas tout ça de papoter mais... C'est très soif quand même. De toute façon ce... Stream exceptionnellement long. Va s'arrêter avec la fin de cette mission. Que j'espère proche. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Hop. Si je peux lui faire ça. Ça me protégera un tout petit peu le tour d'entrée. Si je suis pas mort. Oulala... Pfff... Je sais pas où ça va passer tout ça. Je vous l'ai dit. Mais ça va mal finir. De toute façon le but là c'est vraiment d'évacuer le commandant. On peut faire une retraite en bonnet d'uniforme. Oui moi aussi j'ai droit au bloc pourri parfaitement. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de sortir ? Mais oui on peut encore sortir de l'unité. Entre le chevalier et le piqué... C'est une histoire de chipoter. Hop. De toute façon on en arrivera pas là. Qu'est-ce que j'ai pas bougé ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Ah oui j'ai un archer qui est pas bougé mais c'est pas grave. Fin du tour. Donc la question est est-ce que là il va me m'accorder la troisième étoile ? A ne pas confondre avec Rackle Poulpe. Et qui était présent au camping des Speakers. Il y avait deux poulpes au camping des Speakers. Et bien je viens d'apprendre quelque chose en direct live. Mon dieu mon dieu c'est terrible. Bon là j'ai perdu un peu des villages aussi mais bon c'est la nuit. Et donc il y avait deux poulpes au camping des Speakers 2022. Mais il va falloir mener l'enquête. Que fait la police ? C'était le fait d'attacoter les côtes bretonnes. C'était le fait d'attacoter les côtes bretonnes. Et là est-ce que j'ai bien fait de sortir du chariot ? Vous allez le savoir tout de suite. Je pense que oui. Voilà. Vous avez réussi bravo ma reine. Et voilà Valder et puis Ragna l'autre méchante qu'on a déjà affrontée. C'est pas la princesse qui s'appelle Ragna. Suis-les. On lui a déjà tapé les fesses. On peut recommencer. T'as pas tout suivi Tissimobi ? Non j'ai pas tout suivi. Je sais pas de quoi tu parles mais je réponds oui. Je n'ai pas tout suivi. Sigrid va avec elle assure-toi qu'elle ne fasse pas de bêtises. Voilà ça commence. Alors c'est cette fameuse Sigrid qui était venue tuer le roi au début de l'histoire. Voilà voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le père Valder ? C'est bon hein ? Si j'ai eu mes trois étoiles. Wonderful. Et là comme on a fini une zone je pense qu'il va y avoir un petit bout d'histoire. Donc c'est Merci à la princesse. Alors on va attendre des renforts on ne pourrait pas se regrouper et Valder est un commandant doué et son gantelet lui donne un immense pouvoir. Pour le vaincre il faudrait détruire son gantelet. Et cela nous ne pouvons pas le faire seul. Qui allons-nous appeler ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il faut aller vers l'est à Champ d'Eden pour obtenir l'aide de l'impératrice Tenry. Tenry ? Votre père et l'impératrice étaient des amis de longue date. Si quelqu'un peut nous aider c'est bien elle. C'est un long voyage. Oh Feignasse. Mais il faut essayer. J'aime mieux ça. Il faut surtout qu'il fasse la sauvegarde pour que je puisse terminer ce stream messieurs-dames. Oulà. Des proies toutes fraîches. Quelles sont ces créatures de cette forêt étrange ? Ah oui on va traverser la fameuse forêt. Vous avez déverrouillé le mode arcade. Et bien c'est parfait. Vous avez déverrouillé Aurénia dans le codex. Et bien c'est parfait tout ça. On a terminé la mission, on a ouvert d'autres modes. Je vous ferai sûrement un petit coup de Tower of Fantasy une autre fois. Ou de Wargrove si c'est ce que vous souhaitez voir, pas de soucis. Et puis ben je vais vous laisser là. Vous souhaitez une bonne après-midi à tous. Merci pour ceux qui sont restés aussi longtemps. C'est rare que je fasse des streams aussi longs mais c'était l'occasion. J'espère que ceux qui rentrent de vacances sont rentrés paisiblement. Ne vous inquiétez pas, le travail reprenez-le tranquillement. Et puis j'irai enquêter sur ce double poulpe du camping des speakers. Merci. Merci.